Salton Sanctuary est un jeu d'aventure RPG développé et édité par SCA Studio. Déjà connu pour avoir sorti des titres indés comme Dishwasher Vampire Smile, les développeurs reviennent ici avec leur direction artistique léchée et unique qui ne plaira pas à tout le monde. Optant pour des univers glauques à mi-chemin entre les séries Dark Souls et Castlevania, le soft ne cache aucunement ses influences et assume son style jusqu'au bout. Mieux vaut que votre patience soit affûtée, car le jeu n'a que son ambiance pour rappeler la franchise de From Software. L'orgneur du côté du hardcore gaming, il fait appel à une difficulté élevée et ce vœu intransigeant. Vous incarnez un chevalier qui voyageait de mer en mer il y a encore quelques jours. Votre bateau est attaqué par un groupe de bandits qui cherchent à capturer la princesse à bord. Destiné à être marié au prince d'un royaume voisin, celle-ci allait ainsi mettre fin à des décennies de guerres et de carnage. Vous auriez pu sûrement la sauver si un démon n'avait pas fait irruption au milieu de la scène, mettant fin à l'affrontement et réduisant votre vaisseau en miettes par la même occasion. Désormais, seul et livré à vous-même avec l'envie de vous venger, il vous faudra explorer les différents recoins de l'île sur laquelle vous avez échoué. Pensez à récolter de quoi vous équiper ainsi que du sel sur chaque dépouille, qui fait office de monnaie. Vous serez également très vite amené à choisir une religion, car que cela vous plaise ou non, le chemin de la foi sera parfois le seul qui pourra vous sauver. C'est sur fond d'ambiance gothique au reflet de sang et de rouille que se déroulera votre voyage. Frustrant à bien des égards de par le challenge qu'il propose, Salt and Sanctuary n'est pas un pèlerinage des plus aisés. Vous mettant souvent face à l'échec, le titre vous obligera à faire preuve de tenacité et à redoubler d'efforts. Il fourmille d'options et de détails intéressants, parmi lesquels tout un panel de sortilèges, du craft, de l'alchimie ou encore un New Game Plus donnant accès à de nouvelles zones auparavant bloquées. Il y aura tout un tas de choses à faire avant de voir le bout du voyage. Malheureusement pour ça, il faudra survivre.